Yo la famille c'est votre même s'invité Erythor je vous avais promis cette vidéo là pour ce Serge voilà et on va commencer cette vidéo elle est destinée à mon artiste des Bordeaux Lycoupha à Serge Beno et à Djmx surtout à mon artiste des Bordeaux Lycoupha parce qu'il est bien d'encourager son artiste mais il est aussi bien de lui dire des vérités qui vont l'aider pour la suite de sa carrière voilà et comme actualité oblige je reviens encore sur l'actualité de ce matin sur la libération du président Gbagbo voilà prenez exemple sur ce moment là pour dire que on parle de la réconciliation depuis en Côte d'Ivoire on parle de la réconciliation depuis en Côte d'Ivoire mais avec cette liberté provisoire du président Laurent Gbagbo je pense que cette réconciliation là sera effective franchement et honnêtement c'est tout ce que les Ivoiriens attendaient voilà c'est tout ce que les Ivoiriens attendaient pour pouvoir se réconcilier vraiment donc moi actuellement je suis trop content je suis vraiment 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 heureux voilà donc il va chanter un peu avant de descendre sur mon artiste des Bordeaux c'est un petit clin d'oeil à Vétouloulas oui Vétouloulas avec son conseil du sage qui framponne actuellement les gens ont négligé ça au départ mais ils sont à l'entrée c'est rallié un peu un peu C'est un petit clin d'oeil à Vétouloulas je suis très heureux c'est pourquoi je suis en train de chanter comme ça avant de framponner mon artiste des Bordeaux Likoupha oui donc pour soutenir Vétouloulas pour soutenir son conseil du sage son dernier single qui est sur le marché tapez dans votre barre de richesse youtube Vétouloulas et partez écouter son son je pense qu'il a 4700 vues maintenant les vues sont les grimpées les abonnés aussi et abonnez vous massivement ceci étant cette vidéo là comme je vous l'ai dit en début de vidéo elle est destinée à ces trois artistes que j'avais cité précédemment Serge Beno, DJ Mix et mon débordeaux Likoupha pourquoi mon débordeaux Likoupha vous êtes tous d'accord avec moi que quand les événements ont suivi venu surtout pour Serge Beno j'ai eu le courage pas de clasher mon artiste mais de lui dire que j'ai pas aimé cette histoire là de maman et de femme quel que soit ça coulait moi je ne cautionnais pas ça et j'ai dit ce que j'avais à dire les gens ont parlé mais au moins j'ai eu le courage de dire à mon artiste qu'il avait mal fait et depuis ces temps les relations entre lui et Serge Beno se sont détériorées ce qui est triste c'est qui est vraiment triste et à la suite de ça à la suite de ce feuilleton là il se réconcilie avec son truc son ami DJ Rafat et il est tellement à fond dans cette réconciliation là il se braque encore contre Serge Beno il se moque de son dernier au plus qu'à ton rouge il fait des directs en un point fini en train de clasher la tisse j'ai regardé j'ai pas parlé parce que dans cette période les fans de Serge Beno aussi ne m'aidaient pas voilà il me comprenait pas donc il passe le temps à me faire que de mauvais commentaires donc j'ai dit je vais laisser faire mais j'étais pas content de ce que mon artiste faisait mon artiste a un défaut c'est le mec quand il est en colère il sait plus se contrôler il dit tout ce qui lui passe par la tête et ça c'est dangereux donc je tenais à faire cette vidéo là pour lui dire que je peux comprendre son mécontentement face à une situation je peux comprendre qu'il est très en colère mais il faut toujours avoir des réserves quand nous sommes une star de ta dimension de Bando Likoufa c'est vrai que Serge Beno c'est un micheur mais à la limite sans vouloir faire le lege bot mais je pense que c'est un peu amical c'est un peu amical c'est plus qu'il vous envoie là il n'y a pas de grossièreté dedans moi souvent j'ai été choqué de te voir t'emporter parce qu'il a parlé de ta voiture c'est vrai que le mec aussi quand il dit que mon ami faut te débrouiller seul pour ton concert tu viens pas t'amuser avec lui c'est vrai que c'est énervant mais quand il a réagi aussi violemment je suis venu là sur la toile et j'ai dit tu es Bordeaux je suis pas d'accord mais en fait cette vidéo là c'est pour lui dire c'est vrai il y a eu des choses je sais que Serge Beno tu en veux à des Bordeaux Likoufa je sais que tu n'es pas content de des Bordeaux Likoufa et je sais aussi que mon artiste des Bordeaux Likoufa c'est quelqu'un qui est très fier et il pense avoir bien fait mais cette vidéo là franchement c'est une façon de dire c'est un mea culpa pour dire on va en 2019 on va en 2019 mieux vaut avoir des amis que des ennemis ça c'est le cas Serge Beno je ne suis pas encore arrivé sur le mix même mieux vaut avoir des amis que des ennemis parce que ça sert à rien en fait ça sert à rien Serge Beno je pense que c'est quelqu'un de loyal tu n'as jamais entendu qu'il était avec toi et puis après il n'est plus avec toi non il y a eu des divergences des propos blessants qui ont fait qu'il est rentré dans son coin et moi je ne peux pas condamner ça donc je demande à toi des Bordeaux Likoufa pose un acte de grandeur si tu veux faire un direct si tu veux faire un poste pour dire à Serge Beno que c'est vrai tu l'as souvent clashé tu l'as souvent attaché maintenant tu lui demandes pardon s'il a vraiment mal pris tout ce que tu lui as dit tu lui demandes sincèrement pardon que tu n'aimerais pas venir rentrer dans cette année 2019 avec tous ces parables là ce que tu as chargé ce que tu as toi même créé franchement j'aimerais bien avec beaucoup d'humilité que tu t'excuses ça ne te rendra pas petit ça ne te rendra vraiment pas petit je le dis pour toi même je le dis pour ta carrière il faut avoir de bons et de vrais alliés toute cette polémique autour de Serge Beno là c'est des gens qui ont créé ça et puis on a suivi nous tous même jusque là personne n'est allé dans une chambre ou bien si vous voulez surprendre Serge Beno dans une chambre avec un mec en train de coucher il y en a des choses on ne dit pas il y en a des choses qui font mal donc moi souvent je comprends Serge Beno il a mal je comprends mais ce que j'aimerais lui dire aussi c'est que Serge Beno toi tu es le plus grand moqueur du coupé décalé peut-être que tu ne l'as pas dit mais moi je vais te le dire tu es un grand moqueur c'est-à-dire que toi tu décides d'attacher d'envoyer des pics à ton collègue s'il n'a pas un bon cœur il risque de péter les plombs et c'est ce que mon artiste peut-être ménager lorsque tu veux détendre l'atmosphère avec un de tes collègues tu es vraiment un micheur et c'est ce que mon artiste de Bordeaux-Licoufa n'a pas digéré et puis s'est laissé emporter donc je viens encore dans cette vidéo te demander pardon de laisser tomber de laisser tout tomber laisse tout tomber Serge Beno je te demande humblement humblement pardon laisse tout tomber je ne sais pas comment ça va se passer je ne suis pas le père de mon artiste je ne suis ni sa maman je ne suis ni son oncle mais je suis juste un fan qui est tellement fan de l'artiste qui veut le voir réussi et je produis ce conseil là pour l'amener vraiment à réussir sa carrière comme nous ces fans on le veut pas comme il veut en fait parce qu'actuellement il gère sa carrière comme il veut et ce n'est pas ce que nous on veut en fait non dépend de Bordeaux-Licoufa il faut surprendre les gens ils vont dire que tu es un lèche box que tu cherches à lire non tu cherches à rentrer en paix et en bonne conscience dans cette année 2019 parce que cette année 2019 là nous on fait tout pour que ce soit pour toi on s'est laissé un peu distrait mais ça n'arrivera plus on va laisser focus sur toi on va laisser focus sur le coupé des galets présente tes excuses à Serge Beno tes 16 excuses à Serge Beno peut-être tu n'as pas appelé pour lui dire mon père dit franchement j'ai un bon l'homme vous tout ce qui vous fatigue vous laisse ta là c'est votre gueule non moi je suis des Bordeaux-Licoufa je ne peux pas m'excuser quand même qu'est-ce que j'ai fait de si grave je suis déjà excusé je n'ai pas besoin de m'excuser je parle d'une excuse sur la naine une vraie excuse mon artiste des Bordeaux je parle d'une vraie excuse fais ça et puis tu verras que ton petit héritant avait raison rentre bien dans cette année 2019 là maintenant DJ Mix DJ Mix je sais que de cette histoire là tu as raison mon artiste t'a provoqué tu lui as rien fait et comme c'est un gars aussi il n'aime pas foutez il n'a pas été d'accord avec ta réaction et puis il a agi violemment il reste un peu vous allez vous battre c'est pas ce qu'on veut DJ Mix tu es un artiste calme tu es un artiste irrépochable au niveau comportemental il n'y a rien à dire sur toi mais aie le courage de pardonner à des Bordeaux du Koufard aie le courage de te retrouver avec des Bordeaux du Koufard de faire des duels de musique de clash musical des clash musicaux comme ce que vous avez fait un truc à Makori je crois au Pink on a besoin de voir ça donc moi je te demande aussi pardon DJ Mix je te demande sincèrement pardon pour Monatis Monatis c'est quelqu'un de bien il n'est pas mauvais mais il aime trop s'empointer il aime trop s'énerver donc des Bordeaux du Koufard écoute bien cette vidéo là si tu peux faire tu fais mais c'est juste des suggestions de très bonnes suggestions pour toi et ta carrière dans la même vidéo que tu vas faire ou bien dans le même poste que tu vas faire excuse toi auprès de DJ Mix aussi ça ne va rien, rien t'enlever rien du tout bien au contraire ça va te grandir j'espère que tous les fans des des Bordeaux du Koufard ont compris ça ont compris cette vidéo là et ont compris ma vision je ne veux pas que mon des Bordeaux du Koufard ait des ennemis non il n'a même pas besoin de ça donc excuse toi auprès de Serge Beno et DJ Mix parce qu'au fond ils n'ont pas ton et tu le sais très bien mais comme c'est le game tu es allé avec ça il faut t'excuser et bien rentrer en 2019 c'était la vérité que j'avais envie de te dire j'espère que tu ne vas pas mal les prendre mais sache que je te porte là dans mon coeur de Bordeaux du Koufard je t'aime beaucoup énormément fais ce que je dis mais tu fais ton conseil Serge Beno enterrez la hache des gays DJ Mix en tel âge des gays pardonnez à votre frère et rentrez bien dans cette année 2019 là merci pour tout et vive le coupé décalé vive Bagouloura ciao ciao